Le serment de Vendredi L'ange Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, « Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. » Le serment de Vendredi Le serment de Vendredi « Priez sur le prophète et vous croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. » La prière de la part d'Allah et la glorification, de la part des anges et d'en pleurer le pardon, et de la part de croyants et l'invocation. Parmi les avantages d'en pleurer le salut et la bénédiction d'Allah pour le prophète, il y a l'obtention de la miséricorde d'Allah, et son immense grâce. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Quiconque implore pour moi le salut et la bénédiction, une seule fois, Allah lui en rétribue dix fois. » Dans cette imploration réside la dissipation de malheur, la levée de soucis, l'absolution de péché et l'obtention du haut degré. D'après Obay ibn Khalef, qu'Allah l'agré, il dit « Ô messager d'Allah, je prie beaucoup sur toi. Quelle partie dois-je te consacrer dans ma prière ? » Le prophète te répond « Ce que tu veux. » Je dis le quart, il me dit « Ce que tu veux, si tu augmentes, tout sera mieux. » Je dis la moitié, il me dit « Ce que tu veux, si tu augmentes, tout sera mieux. » J'ai dit « Le deux tiers, il me dit « Ce que tu veux, si tu augmentes, tout sera mieux. » J'ai dit « Je te consacre toute ma prière, il me dit ainsi tu seras à l'abri de ton mal et tes péchés seront pardonnés. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Plus le musulman m'emplore, sallallahu alayhi wa sallam, plus les anges emplorent pour lui le pardon, que le serviteur en augmente, au bien en diminue. » Un jour, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sorti le matin, bien à l'aise et visage souriant. On lui dit au messager d'Allah « Aujourd'hui, tu es disuni, bien à l'aise et visage souriant. » « Bien, il me sert, mais venez de la part de mon Seigneur, vouloir à lui, me dire de ta communauté, quiconque qui prie sur toi, une seule fois, Allah lui notera des bonnes actions, lui effacera des péchés et lui en recompensera. » Parmi les vertus d'en pleurer, il le salue pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le fait que celui qui prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a l'honneur, que sa prière lui sera communiquée et le prophète y répondera. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Allah a des anges qui parcourent la terre pour m'informer les salutations adressées à moi de la part de ma communauté. » Il dit également « Lorsque quelqu'un me salue, Allah me redonne mon âme pour que je lui rende la salutation. » Longe à Allah, Seigneur de l'univers, que le salue et la bénédiction de l'Allah soit accordée au dernier du prophète et messager, notre maître Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à tous ses compagnons. Un pleuré salue et la bénédiction en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, soutient motif d'exaucer les invocations, soit dans la salate, soit ailleurs. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entendit un homme en train d'invoquer dans sa salate, sans dire « Longe à Allah, gloire à lui, ni un pleuré salue et bédiction pour le prophète, salue et bédiction sur lui. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Lorsque l'un de vous fait la prière, elle doit commencer par vouer louange et gloire à son Seigneur, gloire à lui, un pleuré salue et bénédiction à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour y faire les invocations qu'il veut. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « L'invocation est suspendue entre le ciel et la terre. Rien ne nous montre sauf si tu en pleures pour ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, salut et bédiction d'Allah. » Manquant pleurer, salut et bénédiction pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est l'un des signes de son amour, son respect et sa glorification. L'amoureux ne cesse d'évoquer son bien-aimé. Allah gloire à lui dit « Le prophète a plus de droits sur le croyant qu'il n'en a sur eux-mêmes. » Il dit également « Et ceux que croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière de son Dieu avec lui, ceux-là seront les gagnants. » Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « L'un des vous ne sera croyant à moins que je lui sois plus chéri que son père, son fils et tous les humains. » Allah accorde ton salut et bédiction à notre maître Mohamed, à sa famille et à tous ses compagnons. Préservez notre pays, l'Egypte et tous les pays du monde. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, docteur Kamal Gadal.